Enfin, je détiens la toute puissance, l'immortalité ! Et si c'était possible, c'est en tout cas ce que pensaient nos amis des pays nordiques. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, on entre tout de suite dans le vif du sujet. On raconte qu'en Laponie, un homme aurait atteint l'âge vénérable de 2000 ans. Un âge exceptionnel qui le rapproche de l'immortalité, et ce grâce au passage d'une aurore boréale qui, paraît-il, aurait frôlé la terre de peu et lui aurait permis d'attraper trois des âmes défunts qui passaient à travers ses rayons. Ayant réussi à la retenir sur terre et elle ne souhaitant pas quitter le monde des vivants, ils auraient conclu un pacte qui lui garantirait la vie éternelle tant qu'elle ne rejoindrait pas le monde des morts. Blottis à l'intérieur d'une vieille lampe, la lumière de l'aurore boréale ne pouvait plus les atteindre. La mission de ces trois nouveaux complices était dorénavant d'extraire des âmes de jeunes personnes pour les transférer dans son corps, lequel cessait instantanément de vieillir. Leur complot dura près de deux millénaires jusqu'au jour où il en fut autrement. Alors que l'immortel rentrait d'une longue promenade, un jeune garçon un peu trop curieux dessous, arrivé à l'entrée de sa maison ayant remarqué sa présence, il lui proposa d'entrer pour se réchauffer. Il faut dire que l'hiver était très rude à cette époque de la nuit. Naïf, le garçon accepta, la porte se reperma, il était pris au piège. La rue du vieil homme a fonctionné. Sous les ordres de l'immortel, les esprits sortirent de la lampe pour s'emparer de son âme. En plein travail, le garçon au sol, tandis qu'elle tentait d'extirper son dernier souffle de vie, une aurore boréale traversait le ciel et laissait passer ses rayons lumineux à travers l'habitation. Hors de leur cocon protecteur et totalement vulnérable, elles ne pouvaient plus fuir et n'y ont d'autre choix que de suivre le chemin que leur imposait l'aurore boréale et retrouver le repos qui les attendait au sud. Le garçon fut ainsi sauvé et le vieil homme ne tarda pas à s'éteindre. Mais quelle est l'origine des aurores polaires ? Car il faut le savoir, il existe des aurores boréales dans le nord et australes dans le sud. Les aurores polaires étant le terme générique. D'ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, je vous expliquerai à la fin où et comment pouvoir les observer. Pendant bien de siècles, nombreux furent les légendes qui tentaient d'expliquer ce phénomène. Les vikings pensaient que Odin, grand souverain d'Asgard vivant au Valhalla, se préparait au Ragnarok. Cette bataille censée plonger dieux géants et humains dans un combat sans précédent et qui donnerait lieu à la renaissance du monde après une série d'événements naturels déterminants. Pour surmonter cette épreuve, il aurait besoin d'un meilleur guérin. C'est pourquoi il choisissait avec soin ceux qui allaient se tenir à ses côtés. Tombé au combat dans le monde des vivants, seuls les meilleurs le rejoignaient, guidés par les balkyries. En réalité, les vikings pensaient que les aurores boréales étaient produites par le reflet des armures de ce formidable guerrière. En Finlande, les anciens les nommaient « reventuer », signifiant littéralement « renard de feu ». Selon eux, les traînées lumineuses dans le ciel étaient causées par le passage de ces animaux mystiques, la vitesse à laquelle ils se déplaçaient et la fourrure de leurs longues queues, roulant les montagnes, produisaient ces impressionnantes étassées. La dernière dont j'aimerais vous parler émane de croyances du peuple indien d'Amérique du Nord, selon lesquelles leurs ancêtres danseraient à travers les aurores boréales et la vitesse de celles-ci dépendrait de leur joie. Plus l'aurore boréale bougerait vite, plus ils seraient heureux. En tout cas, ils savaient faire la fête là-haut ! Il existe encore d'autres significations légendaires, mais celles-ci sont les trois principales dont je voulais vous parler. En fait, trouver leur origine n'a pas été simple et a pris littéralement des centaines d'années avant d'y arriver. Les théories s'opposaient et les appuis scientifiques étaient parfois très faibles. Les populations qui assistaient à ces aurores polaires pensaient qu'il s'agissait de phénomènes surnaturels, ce qui explique les nombreuses légendes qui sont apparues à la suite de celles-ci. Ce n'est d'ailleurs qu'au 20ème siècle qu'on réussit à expliquer les causes de ces apparitions. Avant cela, nombreux sont les scientifiques qui tentent de percer ces secrets, mais en vain. D'ailleurs, j'aimerais en mettre deux d'entre eux en avant, Edmond Halley et Jean-Jacques Dortoud de Méran, qui défendaient des visions totalement différentes, mais qui ont permis de mieux comprendre les phénomènes. Après de longues observations, ils reviennent à développer deux théories. Selon Halley, les aurores boréales apparaîtraient grâce au magnétisme terrestre. De Méran, quant à lui, affirme que l'atmosphère solaire aurait un rôle à jouer. Tous deux convaincus d'avoir raison, ils s'affronteront et tenteront de faire triompher leur hypothèse. Ce n'est que bien plus tard qu'on se rendra compte que chacun d'eux possédait un fond de vérité. Car les aurores boréales sont le résultat de l'interaction des vents solaires avec la haute atmosphère terrestre. Les vents solaires sont des réactions qui ont lieu à la surface du soleil et qui sont éjectées vers l'extérieur. Concrètement, lorsque des orages solaires surviennent, le soleil libère et propulse des protons et des électrons qui sont directement canalisés par les lignes du champ magnifique terrestre et qui sont orientés vers les pôles magnétiques au pôle Nord et au pôle Sud. Les électrons et les protons vont ainsi exciter les atomes présents dans la haute atmosphère qui sont de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote et ainsi créer une réaction qui va libérer des photons responsables de la lumière des aurores boréales. Ce qui donne ainsi naissance à diverses couleurs, du vert, du bleu, du mauve, du rouge, dépendant évidemment de la nature des atomes. La forme que les aurores boréales prennent dépend aussi de ces mêmes atomes. Evidemment, je suis bien conscient que tout ceci est assez compliqué, donc je vous ai mis le lien en commentaire pour que vous puissiez approfondir vos recherches si vous le souhaitez vraiment. Les pays où vous pouvez observer les aurores boréales sont le Canada, l'Alaska, l'Islande, le Groenland, l'Ecosse, la Finlande, la Suède et la Norvège. Et voilà le moment qui attendait la culture et l'ensemble. Je vais vous expliquer comment observer les aurores boréales. Tout d'abord, la première chose à savoir est qu'il est impératif que le ciel soit bien dégagé et surtout non pollué par la lumière des vies. Plongez-vous dans l'obscurité et la vue totale pour pouvoir les observer correctement. Ensuite, bien qu'il existe des aurores boréales et australes, donc au sud, il est important de toujours bien regarder au nord. La meilleure période pour pouvoir les observer dépend essentiellement du pays où elles ont lieu. La saison la plus propice est généralement l'hiver, peu avant minuit. Mais encore une fois, comme je vous le répète, ça dépend du pays où vous vous rendez et donc il est préférable de pouvoir se renseigner au préalable. Mais il existe des sites qui vous permettent de savoir quand auront lieu les prochaines aurores boréales. D'ailleurs, l'Institut géophysique d'Alaska vous propose des prévisions internationales. Deux outils vous proposent également de connaître l'activité en temps réel. Il s'agit de Aurora Service et aussi de la MOAA. Et pour les adeptes des smartphones, il existe deux applications, Aurora Now et Aurora Forecast. Je vous mets tous les liens en commentaire. Lors de votre prochain voyage, si vous souhaitez observer des aurores boréales, il faut savoir qu'il existe des hôtels qui vous proposent de vous réveiller avant leur prochaine apparition. Il vous suffit juste d'en parler, soit lors de la réservation de votre hôtel, soit lors de votre arrivée. D'ailleurs, si vous en avez déjà observé, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, un commentaire si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets dans la même fibre. J'ai d'ailleurs quelques idées en tête. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !